Les lecteurs vont être étonnés de découvrir que Sinalcol, qui doivent être le héros de ce roman, n'existent pas. Il est un fantôme qui a son ombre partout dans le livre, mais on ne veut pas le rencontrer. L'histoire, c'est une histoire de la guerre civile libanaise, mais pas seulement de la guerre civile libanaise, mais plutôt de la vie d'une famille au sein de cette guerre, deux frères jumeaux et leur père, et toutes les contradictions intérieures, tous les problèmes de l'âme humaine sont là. Donc, deux jumeaux, l'un qui était un militant de gauche, l'autre qui était avec les fascistes, ils sont séparés, leur destin était séparé. Le gauchiste, qui était un médecin, a quitté le pays pour aller vivre à Montpellier, où il a marié avec une Française. Le fascisant, qui est resté à Beyrouth, a marié avec l'ancien petit ami de son frère. Donc, les destins se mélangent, les personnages, il y a un grand déchirure dans les personnages. C'est un roman des miroirs opposés, où on a le sentiment que nous sommes dans un jungle des miroirs, dans un monde qui est très réaliste et irréaliste en même temps, comme dans les récits classiques de la littérature arabe, comme dans les mille et une nuits, où on a des personnages qui sont les miroirs des autres personnages et les histoires qui sont les miroirs des histoires. Donc, les lecteurs ont invité d'un voyage vers un monde des miroirs où ils peuvent, en fin de compte, réaliser qu'on ne peut pas découvrir soi-même sans être le miroir des autres. Donc, les autres sont en nous, pas chez nous. Ils font partie de nos âmes et raconter nos histoires, c'est la façon de créer notre image et c'est la meilleure façon d'amusement.